Générique Au sommaire de cette édition, Tafiré, la production et la vente du miel des activités génératrices de revenus. Boiflé, un nouveau visage pour attirer les investisseurs. Bouaké, premier séminaire sur l'hôpital numérique et la télémédecine pour l'évolution du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. De prime abord, nous allons nous intéresser aux activités des apiculteurs de Tafiré, une activité très rentable. 1 000 litres de miel ont été vendus au titre de l'année 2013 par les apiculteurs réunis au sein de la coopérative de producteurs de miel de Tafiré qui est la coprominte. Le reportage de Ouattara Abado. Le processus de production du miel est une vieille pratique en Pays Takbana. L'histoire révèle que chaque famille à Tafiré possédait une ruche traditionnelle. Nos aïeux pratiquaient ça. Depuis tout petit, je vois mes grands-fres les frais de miel. Dans notre couture, ça rend l'homme propre. Donc le miel est très important chez nous. Aujourd'hui, ces ruches anciennes ont été améliorées pour une production de qualité et en quantité. Nous voulons du miel sain, bien propre. Donc nous voulons d'un truc de qualité. C'est pourquoi nous demandons maintenant à tous les apiculteurs qui veulent avoir du miel vraiment propre qu'ils font la ricotte avec l'enfilement ou bien avec cette technique-là. En ce sens, l'apiculteur connaît une nette progression. Des surfaces sont aménagées et équipées en ruches modernes pour attirer des colonies d'abeilles. Une bonne colonie compte au moins 50 000 abeilles. Celles-ci produisent au bout d'une année en moyenne 12 litres de miel par ruche. Moi, j'ai fait la culture margée. Je me suis rentré dans Yavis, c'est très rentable. Tu viens placer une ruche, bien entretenue, bon. Et puis tu viens, tu ramasses la ruche. Les jeunes, ils veulent qu'ils s'intéressent beaucoup à l'apiculture. L'apiculture à Tafiré est certes une activité secondaire, mais elle est génératrice de revenus. Vendue à 2000 francs CFA le litre, ce sont plus de 1000 litres de miel qui ont été récoltés et commercialisés en 2013. Cette production est à l'actif de la cinquantaine d'apiculteurs réunis au sein de la coopérative des producteurs de miel de Tafiré, Copromite. C'est le PNC qui a envoyé l'appui de formation. Ça a été fait par le cabinet de madame le gouverneur. À l'endroit de nos cadres qui sont là, j'espère faire un clin d'œil à Tafiré pour voir comment nous aider à avoir une véritable maison de miel. Le miel de Tafiré est très prisé par les voyageurs qui traversent cette commune Carrefour. J'aime le miel de Tafiré parce que la qualité est bonne. La population des bois qu'on nous envoie ici pour venir acheter des miels. Par ailleurs, pour maintenir cette appréciation de la qualité du miel de Tafiré, des dispositions pratiques s'imposent. Ce sont en outre la bonne maîtrise du système de commercialisation par les revendeuses qui sont parfois accusées de mélanger le miel pur avec d'autres substances sucrées. Le miel peut se conserver jusqu'à 7 ans. Dans le domaine de la santé, le miel calme la toux, améliore le transit intestinal et la digestion. C'est un produit antiseptique, antibactérien, antioxydant et anti-inflammatoire. Vu toutes ses vertus, il est bon d'encadrer et d'appuyer financièrement les producteurs de miel en Côte d'Ivoire. Journée socio-culturelle du club UNESCO étudiants de l'université Alassane Ouattara. Il est question de pacifier l'espace universitaire pour de meilleures conditions d'études. Assane Khan, Kader Sogodogo. Le club UNESCO de l'université Alassane Ouattara veut amener les étudiants à une prise de conscience et à un changement de mentalité pour mieux réussir les études et participer à la reconstruction du pays. Pour atteindre cet objectif, le club UNESCO s'appuie sur l'organisation de plusieurs activités. Ainsi, les étudiants de la dite université ont été instruits sur l'intérêt du système LMD dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et cela à travers une conférence. Occasion pour le conférencier d'expliquer que le système LMD est l'un des pliés essentiels de l'émergence. Il a exhorté les étudiants à se l'approprier pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Nos étudiants sont en contexte LMD. Il leur revient d'apprendre à partir des maquettes si compétitives qu'elles permettent de réaliser un processus de sortie du développement en vue d'un développement collectif. Ce que l'État donne comme subvention aux structures en charge de leur éducation soit accompagné par leur propre engagement en vue de l'auto-formation, en vue de l'auto-emploi. Pour le président du club UNESCO de l'université Alassane Ouattara de Boaké, Kwambla dévie, ses activités socio-culturelles rentrent dans le cadre de la pacification de l'espace universitaire. Un peu plus loin de Boaké, découvrons ensemble le nouveau visage de la ville de Boaflé, la cité de la Maraoué, une ville attrayante pour des opportunités d'affaires, nous dit Kader Sogodogo qui a séjourné dans la cité. Positionner Boaflé comme une localité prospère et envieuse de tous, voilà le désir ardent de la nouvelle municipalité de cette localité. Grâce à l'unité des cadres, l'État a doté Boaflé de voiries nouvellement bitumées. Les deux monuments de la ville présentent un visage plus reluisant. A l'entrée, une orpailleuse, symbole de la promotion de la femme, symbole de richesse, et à la sortie de Boaflé, le Djelalu Zaouli. Une danse de réjouissance, symbole de l'unité, résume l'aspiration des 60 000 habitants composés en majorité de gouraux, baoulés, yaoulés et de ressortissants de pays voisins. La localité met en avant de nouvelles couleurs, le violet et le blanc, signes de vrai bonheur. Une invitation aux investisseurs qui doivent venir prendre leur place dans la ville. Ces investisseurs qui sont venus, nous leur avons présenté nos potentialités. Le fleuve, il y a une opportunité. La construction des grands établissements qui les a aussi intéressés. Ils sont intéressés par les hôtels. Les londoniens qui sont arrivés, quand ils ont vu le fleuve, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion et demandé à ce que les berges de notre fleuve puissent leur être attribuées pour la construction des édifices à ce niveau. Boaflé dispose d'un CHR et de plusieurs établissements secondaires. Toutefois, les autorités veulent faire plus en termes de santé et d'éducation. La construction de grandes écoles est même envisagée. Les richesses de bois flé sont l'exploitation de l'or, encore artisanal, l'agriculture et également la pêche, grâce à la maraoui sur laquelle est en train d'être construit un pont qui est la volonté du président de la République, à la San Ouattara, une œuvre qui contribuera certainement à l'émergence de bois flé. Dans le domaine de l'agriculture, l'organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas, de mangas et autres fruits d'exportation de Côte d'Ivoire au Bamsy réalise un projet de production de bananes dessert à Nyakaramadougou en bordure du fleuve Bandama. D'une superficie de 25 à 300 hectares, dans une première phase, elle atteindra 500 hectares pour une production de 21 000 tonnes à terme pour un financement de 4,9 milliards de francs CFA. Le projet vise à relancer le secteur villageois et ré-dynamiser l'économie rurale. Le lancement du projet a eu lieu en présence du Premier ministre Daniel Kablandenka. Le Premier ministre Daniel Kablandenka à Nabejaka, village de la sous-préfecture de Tortilla. C'est pour le lancement officiel du projet agricole La Bananière du Bandama. Un projet pilote de 50 hectares de bananes douze qui atteindra 500 hectares en 2018. Un rêve devenu réalité. Dans l'œuvre de construction d'un pays modèle et dans le souci de moderniser et accélérer l'agriculture ivoirienne, le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers dans le cadre du programme national d'investissement agricole pour la création de valeurs ajoutées locales. Le caractère d'innovation est à souligner. Faire de la banane dans le nord, c'est déjà un défi important. Faire en plus une partie de banane bio, c'est exceptionnel. Et nous avons vu que la technique est bien maîtrisée, à la fois au niveau des semences, mais aussi au niveau des plantations, des délégations. Et je crois que l'espérance qu'on obtient ici peut être de multiplier ailleurs. Nous obtenons donc des résultats qui sont importants. Je pense qu'ils vont produire 21 000 tonnes, si j'ai bien compris, ici, avec un investissement de 4,9 milliards de francs CFA. Il faut associer donc l'agriculteur local à cette production, de manière à ce qu'ils aient la maîtrise de cette production, mais aussi qu'ils en tirent les revenus. Et ça, ce moment-là, ça fait un partenariat gagnant-gagnant. Pour Daniel Kablandenka, la diversification des productions agricoles, en dehors du coton et de l'anarcade, principaux produits d'exportation, la banane, offre de nouvelles opportunités. J'ai cru comprendre qu'après la banane, d'autres choses viendront au niveau des mangues et d'autres éléments. Alors, vraiment, je voulais féliciter tous les acteurs. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur et exportateur de bananes douces devant le Cameroun en Afrique. La banane représente 3% du produit intérieur brut, ont indiqué. Le président du conseil d'administration des exportateurs de bananes, d'ananas, de mangues et autres fruits d'exportation de Côte d'Ivoire et le ministre de l'Agriculture. Ses intervenants ont aussi noté la maîtrise de l'eau favorable au développement de l'agriculture. Avec le présent projet, les problèmes de route, d'eau potable et d'électrification trouveront solution à Nabe-Diakar. Un quart de transport en providence de Duokwepour, Wayougouia, Burkina Faso a pris feu entre Niakaramadougou et Kanawolo. On ne déploie pas de perte en vie humaine. Cependant, les dégâts matériels sont très importants. L'ONG Wake Up Africa a initié un séminaire sur l'hôpital numérique et télémédecine. La rencontre contribue à l'évolution du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Voyage périlleux pour les passagers qui avaient pris place à bord de ce car. Cet autocar n'arrivera plus jamais à Wayougouia, Burkina Faso, sa vraie destination. Complètement dévoré par de puissantes flammes. Il est 16h et quelques minutes et cela faisait déjà un jour que le car rempli de passagers avait quitté Diokwepour sa provenance. Certainement du fait de l'usure des plaquettes de frein et surtout la négligence du conducteur. Sur l'axe Niakara-Kanaworo, un puissant feu s'est déclenché du bas alors que le véhicule était en pleine circulation. Sauf qui peut, les passagers ont tous réussi à descendre. On a entendu le nez des camions a sorti la main, on ne sait pas c'est où la main. On pense que c'est le fait des brouches à passer, on ne sait pas. La femme a dit que le nez a sorti là, elle voulait te voir, mais le souverain ne l'a pas entendu. Le moment qu'il l'a entendu seulement, le film a commencé à sortir. C'est ça que tout le monde a sorti rapidement. Le mastodonte progressivement est engouti par les flammes sous les regards impuissants de tous les voyageurs et passants. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Tous les bagages sont partis en fumée. C'est le lieu d'interpeller les conducteurs d'auto pour le port d'extincteur afin d'éviter pareille situation sur les voies. Nous revenons sur cet élément santé. L'ONG WECAP Africa a initié un séminaire sur l'hôpital numérique et la télémédecine. La rencontre contribue à l'évolution du secteur de la santé. En Côte d'Ivoire, on retrouve notre reporter Charles Natato. L'ONG WECAP Africa veut contribuer à la sensibilisation des Africains en initiant en faveur de l'Afrique des actions de développement qui intègrent ces valeurs intersectes. Elle compte réaliser cette ambition à travers l'accessibilité aux soins, à l'éducation et autiques. Ce premier séminaire de Boaké sur l'hôpital numérique et la télémédecine est à son actif. Notre action va être de pouvoir mettre de par le monde, mobiliser un parterre de spécialistes pour les mettre en connexion, en réseau avec cette structure, également le CHU de Boaké et la structure périphérie de la zone. Plusieurs sommités de la médecine ivoirienne et européenne sont venues à ce rendez-vous de débats, de formations et d'échanges d'expériences sur la santé. Il a été surtout question du projet Télécardiologie qui va connaître une expansion avec l'ouverture très proche d'un service de cardiologie au CHU de Boaké. La télémédecine vient offrir une possibilité à nos populations vivant dans les zones très reculées, des zones urbaines, d'avoir accès à un spécialiste, d'avoir accès à une grande qualité de soins sans se déplacer. Cette télémédecine touche toutes les spécialités médicales, y compris les maladies cardiovasculaires. Il y a certaines expériences en Allemagne qui pourraient être intéressantes pour vous. Par exemple, on a développé un projet qui s'appelle Télésœurs ou Télé-infirmières, c'est-à-dire en formant des infirmières dans l'usage de télémédecine, des technologies modernes et rattachées à un généraliste. Ils font des visites à domicile pour examiner les malades, pour voir si le médecin doit venir, si le malade doit aller à l'hôpital, etc. Le projet permettra de décentraliser les prestations de cardiologie en les rendant accessibles aux populations de l'intérieur du pays. Assemblée générale des membres de la coordination générale des comités d'assainissement de Bouaké, à l'ordre du jour, l'amélioration des conditions de travail des membres de cette coordination et le renouvellement des instances Ouattara-Généba, décris Larsen. Les membres de la coordination générale des comités d'assainissement de Bouaké, CGCAB, se sont réunis en Assemblée générale pour redonner une nouvelle orientation à leur structure. Il s'agit de trouver de nouvelles stratégies en vue d'aboutir à une gestion durable des déchets solides ménagers et d'assainir la ville. C'est à cette préoccupation de la professionnalisation de la filière de la précollecte que veut répondre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en émissiant un projet pilote. Projet qui vise à renforcer les capacités matérielles et techniques des opérateurs chargés de la précollecte. Depuis 2007 à Bouaké, la coordination générale des comités d'assainissement s'est assignée cette mission. Ces présentes assises ont permis aux acteurs de faire le bilan et procéder au renouvellement des instances de la coordination. Au sortir de cette rencontre, Sila Bengali a été élu président pour un mandat de deux ans. Le nouvel élu promet l'unité, l'entente, la paix, la cohésion et la transparence au sein de la CGCAB. Il a surtout exhorté ses camarades au travail. Nous ferons tout pour que les clients soient satisfaits de nous. Seul le travail paye. Je crois que si on travaille et on arrête ce qui se passait auparavant, nous aurons assez d'argent pour nous payer et la société avancera. Bientôt, la coordination générale des comités d'assainissement de Bouaké sera transformée en PME, a indiqué Sila Bengali. A l'occasion de la Saint-Valentin, 150 nouveaux couples se sont retrouvés pour célébrer l'amour au Rannotel de Bouaké. L'initiative est de la communauté L'Emmanuel, section de Bouaké. Charles Tatou, reportage. Le service Amour et Vérité est une association catholique fondée par la communauté de l'Emmanuel, secteur de Bouaké. Son objectif, se mettre au service des hommes et des femmes mariés. Cette association ne manque pas d'initiative. Elle a mis à profit la célébration de la Saint-Valentin, offrant un dîner gala aux couples et familles mariées. 300 personnes, soit 150 couples venus d'Abidjan de Bouaké et du Burkina Faso ont pris part à cette soirée riche de messages d'amour. Animation des chantres, conférence sur l'amour prononcée par le représentant de l'évêque du diocèse de Bouaké et témoignages de couples ont édifié les participants. Depuis que je suis avec ma femme, jamais personne n'est rentré dans ma famille pour venir régler des problèmes. La Bible, l'enseignement que nous recevons de Sainte-Écriture, c'est que le mariage est véritable. C'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme. Et c'est ce que nous avons toujours célébré, c'est ce que nous continuons de célébrer ici. L'amour qui doit exister dans le couple et qui doit fortifier, renforcer le couple. En tout cas, nous sommes vraiment heureux. Je veux bien lancer un appel à tous les hommes d'aimer leurs femmes 365 jours sur 365. Et réciproquement pour les femmes. Si on le fait, la société ne se portera que mieux. La soirée a été également marquée par une prière d'intercession pour le renforcement de l'amour dans les foyers conjugaux. Cela afin d'inciter tous les chrétiens célibataires à se marier. Les pasteurs évangéliques de Bouaké veulent contribuer à la réussite du processus de paix et les réconciliations nationales dans notre pays. Ces pasteurs ont sensibilisé les disciples du Christ sur l'importance de la paix dans notre pays. Soro Corona Mamadou Blaise dans un récit de Backeur. Les pasteurs évangéliques de la ville de Bouaké veulent s'impliquer étroitement dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ils estiment que cette activité ne doit plus être l'affaire des seuls hommes politiques. Ils ont décidé d'apporter leur contribution à l'édification d'une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Les moyens pour y parvenir, les prêches, les prières et les bénédictions. Ainsi, les pasteurs ont exhorté les chrétiens à vivre en harmonie avec leurs frères des autres confessions religieuses et à cultiver l'amour du prochain enseigné par le Seigneur Jésus-Christ. Au serviteur de Dieu, le prophète Drabo Enoch a recommandé des prières constantes et quotidiennes pour faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère. Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Dieu va passer par les pasteurs pour amener une réconciliation parfaite. Tant que nous, les pasteurs, ne se sont pas réconcilés, on ne peut pas réconcilier les fidèles, les chrétiennes, les nations ivoiriens. A cette occasion, trois nouveaux pasteurs ont été consacrés. Ils sont appelés à continuer l'œuvre du Christ qui veut faire de toutes les nations des nations de paix. Les pasteurs évangéliques de Boaké se sont engagés à étendre leurs prières d'intercession pour la Côte d'Ivoire et pour ses dirigeants à toutes les localités du pays. Les musulmans de l'association en sardine de Boaké ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces guides religieux ont exhorté leurs co-religionnaires à poser des actes allant dans le sens de la cohésion sociale. Soro Corona Blaise Babadou Bakker La communauté musulmane de l'association en sardine de Boaké se mobilise pour la paix en Côte d'Ivoire à travers une journée de prières et de bénédictions. Les différents intervenants se sont engagés à accompagner les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour instaurer un climat de paix et de réconciliation dans le pays. Même son de cloche chez les guides religieux. Ils ont exhorté les musulmans à adopter des comportements visant à ramener la cohésion entre les Ivoiriens. Un enseignement sur les mérites du Maoloud a été donné par l'imam Diabati. Le serviteur d'Allah a relevé les bonnes grâces liées à la participation des fidèles au Maoloud. Il a précisé que le bon musulman n'est pas celui qui passe tout son temps dans les mosquées, mais qui respecte et applique les recommandations et les principes de l'islam. Notamment le pardon, l'amour du prochain et le sens du partage. De nombreuses femmes ont profité de cette journée de prières et de bénédictions pour demander à Allah la grâce de l'enfantement. Une grâce symbolisée en l'islam par des offrandes d'épargne à Dieu. Journée socio-culturelle des ressortissants de Kanawolo à Vivant Abouaké et Abidjan au programme des rencontres sportives et des actions en faveur du développement de ce terroir. Le reportage de Kader Sogodogo. Le football, facteur de rapprochement et de cohésion, a uni les ressortissants de Kanawolo vivant Abouaké et Abidjan. Le sport roi a également servi de prétexte pour parler du développement de Kanawolo, village à Carrefour dans le département de Niakara. A cet effet, un match de Maracana a mis en confrontation les ressortissants de Kanawolo vivant Abouaké en noir et ceux d'Abidjan en bleu. La première mi-temps de cette opposition a été l'affaire des visiteurs qui vont imposer le rythme aux adversaires, ce qui permet aux Abidjanais d'ouvrir le score. A la reprise, les joueurs de Abouaké vont mieux s'organiser et revenir à la marque sur un pénalty. Au terme du temps réglementaire, le score était de deux buts partout. Il a fallu recourir au tir au but pour départager les deux équipes. Deux buts à zéro. Les ressortissants de Kanawolo saluent cet esprit d'unité. Beaucoup de nos frères sont à Abidjan, Abouaké et même à Kanawolo et quelquefois les enfants ne se connaissent pas. Donc entre cadres, ressortissants, faisons tout ça, c'est pour faire en sorte qu'ils se côtoient, qu'ils se connaissent mieux et qu'ils puissent soutenir les parents au village. L'organisation de cette rencontre sportive a été l'occasion pour les ressortissants de cette localité de se remobiliser en vue d'achever les projets de construction de la maternité et de la station-service du village. Rendez-vous a été donc pris pour la deuxième édition. Ce reportage est signé Salibata Pasoulé et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501